Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous joindre en ce début d'après-midi pour ce débat sur le bien-être au travail. Comme vous le voyez, je ne suis pas Arnaud de Saint-Simon qui devait animer ce débat cet après-midi. Merci. Arnaud a eu un empêchement et je suis Sophie Peters. Je suis éditorialiste en partie à Psychologie au Monde, également coach et psychanalyste, consultante en qualité de vie au travail. Et j'anime une émission d'écoute sur Europe 1 les week-ends qui s'appelle La Libre Antenne. Et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. La qualité de vie au travail, c'est un sujet que j'ai suivi très longtemps en qualité de journaliste. Maintenant, qualité de consultante, d'abord aux échos, puis à la tribune. Et je suis heureuse aussi du magnifique plateau que nous avons cet après-midi. Et vous verrez que nous avons un débat à double détente ou à double sens, puisque nous avons donc un plateau sur cette scène. Et puis également des intervenants ici dans la fosse au premier rang que je vous présenterai au fil de ce débat. Alors, avec nos invités, on va dessiner par petites touches les conditions, on va dire, j'ose utiliser le mot bonheur peut-être, ou en tout cas bien-être dans un lieu et une occupation qui occupe quand même chaque semaine plus de 50% de notre vie éveillée. Alors, vous le savez, il y a deux manières d'aborder l'esprit, l'état d'esprit du monde du travail en France. Il y a une manière qu'on connaît, hélas, bien, celle qui fait la une des news magazines. La première, c'est le stress au travail, l'anxiété, les effets du harcèlement, le burn out. Il y a d'ailleurs eu un rapport de l'Académie de médecine il y a 15 jours et dont on nous dit qu'il pourrait faire son entrée au rang des maladies professionnelles, puisque ça a été en débat. Mais pour l'instant, c'est un peu retardé. Et puis, un tout nouveau courant de pensée qui évoque le bien-être au travail, les recherches faites en matière de lien entre épanouissement et performance, l'engagement des patrons, tout ce qui a trait à l'entreprise libérée et donc tout ce courant qui se réunit, qui se retrouve aujourd'hui dans la psychologie positive avec des notions de bienveillance, de gratitude, de confiance. Là, c'est un nouveau terrain d'études prometteurs pour le travail. Alors, émergent en parallèle également des nouveaux métiers. Et on en a des représentants ici dans toute l'exposition et les intervenants de ces journées du printemps de l'optimisme. Il y a Culture et compagnie qui anime des ateliers dans la grande salle. Vous y avez peut-être assisté, qui introduit la méditation, le qigong en entreprise. On a avec nous cet après-midi, M. Riaï Déti, qui est passé de la livraison de boissons en entreprise à des prestations et des demandes beaucoup plus diversifiées. Donc, comment à partir d'un café ou de la machine à café, finalement, on crée de la convivialité en entreprise. Et puis, des coachs qui proposent des missions sur le bonheur au travail. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre du recul. D'abord, de comprendre les motivations des uns et des autres, ce qui rend un salarié et un patron aussi heureux. Parce qu'un patron heureux, ça fait aussi des salariés heureux. Je me tourne à Nantognani. Et puis, également, nous verrons les motivations de chacun, les caractéristiques de la génération Y et même de la génération Z qui arrivent. Et puis, je vous propose de voir ce que les études, c'est toujours intéressant de regarder des chiffres, de regarder ce que les études nous indiquent en la matière. Il y a aujourd'hui une somme d'études disponibles sur le sujet et la psychologie positive s'en est emparée. Et nous en avons un éminent représentant aujourd'hui. Et puis, des cas concrets, des expériences qui sont menées en entreprise, des convictions fortes qui se traduisent dans des faits. Et puis, on va en parler avec quelques acteurs qui nous font l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Alors, pour participer à nos débats, nous avons autour de moi, donc à ma gauche, je me suis mis volontairement là pour pouvoir les voir et vous voir en même temps. On a plusieurs personnes assises au premier rang. Alors, Anna Notariani, présidente de Sodexo France, à ma gauche, vous avez 37 000 salariés de tous âges et toutes qualifications qui interviennent sur 4000 sites. Et puis, vous nous raconterez comment, en 50 ans, donc c'est très court, à l'aune de la vie d'une entreprise, vous avez créé un groupe qui s'épanouit dans le travail. Valérie Adair, vous êtes présidente et cofondatrice de Columbus Consulting, conseil en organisation, et vous avez plus de 120 salariés à ce jour. Et vous, vous nous raconterez aussi comment vous avez introduit finalement des notions de développement personnel dans la gestion du travail et la collaboration entre vos différents consultants. François Asselin, président de la CGPME, de la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises, vous avez repris à 29 ans l'entreprise de charpente et bénisterie créée par votre grand-père. Et vous avez aujourd'hui, je crois, plus de 120 salariés dans les deux sèvres et vous présidez une confédération dont la devise est notre valeur ajoutée, c'est l'homme. Mon Dieu que c'est beau. Et vous êtes membre de cette assemblée. Et enfin, Jacques Lecomte. Jacques Lecomte, vous êtes président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive. Vous êtes docteur en psychologie et vous venez de sortir ce mois-ci une somme, on peut le dire, parce qu'il est gros, un gros livre, intitulé Les entreprises humanistes, comment elles vont sauver le monde. Tout un programme en forme de prophétie. On verra si elle est autoréalisatrice ou pas. Alors Jacques Lecomte, justement, j'avais envie de commencer avec vous. Justement, vous connaissez sur des ouvrages plutôt sur l'altruisme ou la résilience. On a connu votre précédent ouvrage qui était La bonté humaine. Et là, on voit que l'entreprise est devenue votre nouveau terrain d'intervention, notre nouveau terrain d'intérêt lié très certainement à vos activités dans le cadre de la psychologie positive. Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce livre? Voilà. Eh bien, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour à toutes et tous ici. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'entreprise. Et je dirais même, contrairement à mes éminents partenaires, là, je crois que si j'étais amené à diriger une entreprise, je crois que j'aurais une compétence extrême, c'est de la faire couler en un an. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Et moi, au départ, c'est vrai que mon centre d'intérêt, c'est la psychologie, en particulier la psychologie positive. Mais effectivement, comment dire, le monde du travail est quand même, on y passe beaucoup de temps. Et moi, je m'intéresse beaucoup, pas seulement à la psychologie positive en tant que phénomène individuel. On parle beaucoup du bonheur, des choses comme ça, mais aussi à ses dimensions sociétales, voire politiques. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé au monde de l'entreprise. Est-ce que le lieu où on passe beaucoup de temps de notre journée, de notre semaine, ça peut être un lieu d'épanouissement et pas seulement un lieu de contrainte? J'ai essayé d'enquêter dans cet univers. Alors, justement, on a hésité. J'ai employé une fois le mot en introduction, le mot bonheur. Et puis, finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, on est resté sur le bien-être. Est-ce que pour vous, on peut aller jusqu'à cette notion de bonheur? Qu'est ce qui fait qu'on est heureux dans son travail? Qu'est ce que représente finalement le presque le périmètre ou le monde? La carte de bonheur au travail? Ah oui, alors ça, c'est une grande question. Oui, alors c'est vrai qu'en dehors du monde du travail, le bonheur, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Alors, je suis arrivé à une sorte de définition qui vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a du bonheur lorsqu'il y a à la fois du bien-être et du sens. Dans le sens que le bien-être, c'est une sorte d'émotion agréable, très agréable même, mais transitoire. Et le sens, c'est plus sur la durée, c'est plus profond. Mais en même temps, c'est bien d'avoir les deux. Et je crois que précisément, le lieu, le travail, c'est un univers où à la fois, on peut avoir du bien-être, des moments de plaisir, de satisfaction immédiats et en même temps, qui peut donner du sens à la vie. Et voilà, c'est un pari, c'est un enjeu. Moi, je vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai enquêté notamment, le sens. Il est notamment donné par le sentiment d'être utile à la société, de satisfaire de façon positive par les services ou par les produits offerts, satisfaire le client. Et puis également beaucoup la notion de responsabilité environnementale qui est très présente dans beaucoup de plus en plus de patrons et de cadres et d'employés, de salariés dans le monde du travail aujourd'hui. Vous voulez dire qu'en fait, on peut tout à fait avoir un travail très difficile, exigeant, qui demande beaucoup de nous-mêmes, parfois qui peut aller, on ne va pas prendre le mot souffrance, mais une telle exigence sur laquelle on ne pourrait pas vraiment parler de bonheur. Et pourtant, s'il y a du sens, il y a un bonheur profond. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est parce que c'est vrai que j'ai enquêté auprès aussi bien d'entreprises qui sont dans l'ordre des services que de l'industrie, enfin différents domaines. Et si, par exemple, on prend des ouvriers d'usine, on pourrait se dire que ce n'est pas un métier très passionnant, même des gens qui fabriquent des pièces régulièrement les mêmes, et bien là, ils sont vraiment fiers de leur métier et fiers de fabriquer des pièces de qualité au service des clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important qu'ils ne soient pas seulement face à des pièces, mais qu'ils aient aussi l'occasion de rencontrer les clients. Ce que font certaines entreprises, le sentiment d'être utile et d'en voir l'utilité auprès des personnes qui sont servies par ce travail, et bien a un effet très positif sur les personnes qui travaillent. Oui, d'où l'importance qu'on a, le regard que l'on porte sur son travail. Et vous nous expliquez d'ailleurs dans votre ouvrage qu'il y a deux types de motivations. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, alors ça, il y a pas mal de théories de la motivation. Il y a plus de 100 théories de la motivation. Une des plus connues aujourd'hui, c'est une théorie qui différencie ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. C'est que ça a surtout été étudié dans deux univers. D'une part, l'école, le monde scolaire jusqu'à l'université, le monde de l'enseignement, et de part, le travail. Si je prends l'école, pour vous expliquer, c'est très simple. Vous avez deux élèves, par exemple, qui sont en train d'assister à un cours de géographie. Elles sont toutes les deux très motivées. Il y en a une, elle adore la géographie. C'est passionnant d'étudier les montagnes, les vallées, les villes et tout ça. Donc, elle est motivée intrinsèquement parce qu'étudier la géographie l'intéresse. Et puis, il y en a une autre qui est juste à côté. Elle est également motivée, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement la géographie. C'est que si elle travaille bien, elle aura une bonne note à la fin du trimestre. Elle est motivée, mais de manière extrinsèque. Ce n'est pas l'activité en elle-même qui l'intéresse, c'est les résultats de l'activité. Dans le monde du travail, on a la même chose. Des gens qui sont intéressés par l'activité elle-même ou simplement par les primes ou le salaire. Et en fait, on s'est rendu compte dans le monde du travail que, comment dire, on s'est posé la question. Est-ce que la motivation extrinsèque, c'est-à-dire les primes, les salaires, ça augmente ou diminue la motivation intrinsèque ? C'est le grand débat. Dans un premier temps, on pense, mes travaux ont laissé entendre que plus on augmente la motivation extrinsèque, plus on diminue la motivation intrinsèque. À l'école, plus vous incitez sur les notes, moins vous intéressez l'élève, moins l'élève va s'intéresser. Est-ce que ça veut dire qu'on crée une dépendance avec les choses d'extérieur à soi ? Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça, on voit, c'est plutôt sympa comme idée. Si vous l'appliquez au monde de l'entreprise, ça devient assez barbare parce que ça veut dire la conclusion, elle est simple. « Payez le moins possible vos salariés, ils sont plus motivés par l'activité elle-même ». Alors là, je ne suis pas sûr qu'on sera tout à fait d'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que ça dépend des études. Et moi, j'ai compulsé plein de recherches. Finalement, je suis arrivé à découvrir le truc. C'est extrêmement simple. Il y a une grande différence entre le salaire et les primes à la performance. Lorsque vous donnez un salaire confortable par rapport au poste, ça augmente la motivation intrinsèque. Donc le côté extrinsèque augmente l'intrinsèque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'intention qui est perçue. C'est-à-dire que quelqu'un qui recrute, on recrute à partir d'un CV. Dans le CV, on connaît à peu près la compétence, mais on n'a aucune information sur le niveau de motivation. Bien sûr, dans l'entretien, tout le monde vous dit « je suis très motivé ». Personne n'a dit « j'en ai rien à faire de votre boulot ». Ça, d'accord. Mais rien ne le prouve. Rien ne prouve que la personne va s'engager, va aider le collègue quand il y aura besoin ou que sais-je encore. Donner un bon salaire, plus que le salaire du marché moyen, c'est faire preuve de confiance, de faire un pari de confiance sur le fait que la personne va vraiment faire son métier de la meilleure manière possible, à la fois sur le plan compétence et motivation. C'est miser sur le potentiel. C'est miser et faire confiance. Ce n'est pas seulement le potentiel de compétence, c'est le potentiel de motivation d'engagement. C'est croire à la personne, tout simplement. En revanche, les primes à la performance diminuent la motivation intrinsèque. Parce que ce n'est pas du gagnant-gagnant, c'est très différent, c'est du donnant-donnant. Mon petit gars, ma bonne petite dame, je vais vous payer un peu plus, à condition que vous ayez été le plus rentable possible. Ce n'est pas un pari de confiance, c'est un pari très utilitariste. Et ça, ça a exactement l'effet inverse. Ça diminue la motivation et donc ça diminue la performance. À réfléchir, voilà. Alors le dicton dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors au travail non plus ? Alors oui, beaucoup d'études ont montré qu'effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette idée. La misère fait du malheur. C'est-à-dire que... Mais à partir du moment d'un certain niveau de revenu correct dans une société, l'argent n'est pas source de bonheur. Ça permet d'avoir un minimum de revenu, ça permet d'aller bien. Et après, tout ce qui va rendre heureux, c'est les amis, c'est la famille, c'est les relations au travail, c'est le sens qu'on donne au travail, c'est des choses comme ça. Mais l'argent n'est absolument pas source de bonheur supplémentaire. Ce qui veut dire que la logique, effectivement, de certains cadres qui consistent à penser qu'il faut payer plus les salariés pour qu'ils soient plus motivés est complètement fausse. Quand on fait, par exemple, des enquêtes, c'est très intéressant. On demande à des gens, qu'est-ce qui vous motive le plus au travail ? Et on s'est rendu compte que, quelles que soient les catégories de population, la plupart de ce que disent les gens, c'est un métier intéressant, c'est des bonnes relations avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, c'est tous des trucs de l'ordre de la motivation intrinsèque. Mais lorsqu'on demande à des cadres, qu'est-ce qui motive, d'après eux, le plus leurs collaborateurs, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? C'est l'argent, c'est les primes, c'est les vacances, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que leurs collègues, leurs collaborateurs, sont motivés par la motivation extrinsèque d'argent. C'est totalement faux. C'est particulièrement pervers dans le service public, puisque les cadres du service public disent « Moi, je n'ai pas de marge de manœuvre pour motiver mes équipes. » Et oui, parce que dans le privé, on peut jouer sur l'argent, mais on peut beaucoup moins jouer. Ils se trompent complètement, alors que le sentiment d'être utile au public, le sentiment de service public, qu'on appelle dans les études de management, la motivation de service public est bien plus forte, le sentiment d'être utile à la société est bien plus forte que tous les avantages financiers. Merci, Jacques, pour cet éclairage très intéressant sur les leviers de nos motivations, de cette motivation extrinsèque et intrinsèque. Alors justement, on va voir maintenant, côté jeunes et nouvelles générations, quels sont ces leviers et faire un éclairage. On a voulu enquêter sur les jeunes et leur rapport au monde du travail en interrogeant un panel représentatif de jeunes de 15 à 30 ans avec notre partenaire sur ce débat, AGFA PME. Et donc, on va vous présenter maintenant. Laurent Bernela de l'Institut Opinion Way va nous présenter cette enquête exclusive sur le bonheur du travail qui casse pas mal de clichés, donc découverte. Je vous laisse nous présenter l'étude, Laurent. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter cette étude que nous venons juste de réaliser auprès d'un échantillon représentatif de 870 jeunes. Alors, jeunes, on peut appeler beaucoup de personnes jeunes. On a considéré comme jeunes, aujourd'hui, par rapport au monde du travail, les personnes de moins de 30 ans. Et donc, ils ont été interrogés par Internet. Très rapidement, si on rentre dans la première partie de cette enquête, donc, on a demandé aux jeunes de se placer dans une posture idéale et quel est à leurs yeux le métier idéal ? Et on voit qu'ils ont une vision du métier idéal qui est un métier à la fois en soi et pour soi. Un métier pour soi, c'est-à-dire que c'est un métier qui est bien rémunéré, 95% de citations, et un métier qui leur permet d'être autonome dans leur travail, 93% de citations. C'est les deux citations les plus fortes et on n'est pas sur de la citation molle. Si on regarde la modalité tout à fait satisfait, on est sur un peu plus d'un sur deux ou près d'un sur deux. Et enfin aussi, il y a vraiment l'idée de sens du métier, l'item un métier utile à la société et son fonctionnement. Et le troisième item avec 85% de citations. On leur a demandé ensuite quelle était l'entreprise idéale dans laquelle ils voulaient exercer ce métier. Et on se rend compte qu'ils ont vraiment une vision, comment dirais-je, horizontale de l'entreprise et ils s'inscrivent vraiment dans une relation donnant-donnant avec l'entreprise. L'entreprise doit avant tout leur donner des perspectives d'évolution 58% de citations et aussi un environnement et un cadre de travail de qualité. Et on sait aujourd'hui que c'est un enjeu pour beaucoup de grandes entreprises françaises. Mais également une entreprise qui met le salarié au cœur de ces enjeux. Une entreprise où la parole des salariés est écoutée et où les salariés participent à la vision de l'entreprise avec un jeune sur deux qui se positionne également sur cet item. Et globalement, les jeunes, même s'ils ont conscience qu'ils évoluent dans un contexte qui est difficile, ils sont confiants dans leur chance de trouver cet emploi, ce métier idéal. Nous leur avons posé la question, êtes-vous confiance dans vos chances de trouver un emploi à l'issue de vos études ? Et 80% nous disent que oui, ils sont confiants dans leur chance de trouver un métier qui leur plaira, un emploi qui leur plaira. Alors certes, on est sur une opinion qui manque un peu d'intensité, essentiellement en raison du contexte, avec seulement 24%, un jeune sur quatre qui se dit très confiant. Et on est vraiment sur une opinion qui est partagée par tous les jeunes, quelle que soit leur situation et qu'ils soient diplômés ou moins diplômés. Et très rapidement, un focus sur l'apprentissage. Nous leur avons également demandé si l'apprentissage et les formations en alternance rapprochaient les jeunes des entreprises, etc. Et on se rend compte que pour eux, l'apprentissage, en tant que première expérience de l'emploi, en tant que moment où ils peuvent exercer leur droit à l'erreur, est vraiment un facilitateur pour eux pour intégrer le monde du travail et pour accéder à ce métier qui leur plaira. Vous voyez, c'est tous les items qu'on a proposés. Rapproche les jeunes de l'entreprise, permette à des jeunes de tout niveau d'apprendre un métier, forme les jeunes plus autonomes et prêts à intégrer le monde du travail, recueille plus de 90% d'accords de la part de leurs jeunes. Et à ce titre, ils estiment à 89% que le système éducatif, le système scolaire devrait davantage mettre en avant ces formations. Si maintenant, on rentre dans le cœur du sujet, à savoir le bonheur au travail, le bien-être au travail, nous leur avons posé une question qui est quels sont pour vous les éléments qui sont les plus importants ou qui seraient les plus importants pour que vous soyez heureux dans votre travail. Et là, on se rend compte que si, quand on leur demande de parler du métier idéal, la rémunération est une condition qui est importante, on se rend compte que par contre, pour être heureux dans son travail, ce n'est absolument pas une condition nécessaire. Ils sont vraiment dans une logique de sens du métier. L'item qui est le plus cité, mais de manière totalement spontanée, c'était une question ouverte, c'est vraiment l'intérêt du travail et des missions. Donc, on est vraiment sur une logique de sens du métier et également sur le relationnel. pouvoir exercer son métier dans une bonne ambiance, notamment avec ses collègues et la direction. On a également un jeune sur trois, 28% qui se positionne sur cet item. Ensuite, on a l'environnement de travail et on voit que le niveau de salaire arrive plus en retrait dans la hiérarchie avec seulement 15% de citations. Et on se rend compte dans la pratique que, globalement, les critères relationnels et les critères sur l'environnement de travail sont plutôt bien notés. On a systématiquement plus de 80% de citations, les relations avec vos collègues, vos responsabilités, votre autonomie, vos relations avec votre responsable manager. Tous ces items, on est à plus de 80% de citations. et sur l'intérêt de vos missions et le contenu de votre travail, qui est le critère le plus important à leurs yeux. Certes, on est sur un critère qui est bien noté. On est à 79%, mais on est sur une notation qui est un peu molle avec un jeune sur quatre qui se dit seulement très satisfait de ce critère. Et on notera un phénomène qui est très intéressant, c'est-à-dire que les jeunes dans leur travail, là, on est sur des jeunes salariés, sont vraiment dans une posture de découverte et sur tous ces critères-là se disent plus satisfaits que leurs aînés. Si on compare la même question auprès de l'ensemble des salariés, on est sur des scores qui sont systématiquement un peu plus bas pour les salariés qui sont un peu plus âgés. Et donc, dans ce cadre, la motivation chez les jeunes ne fait pas défaut. Ils se disent motivés dans leur travail. Nous leur avons demandé de placer un curseur sur une note de 0 à 10 et on a une moyenne de motivation des jeunes qui s'établit à 7,1. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on la compare à l'ensemble des salariés, sur l'ensemble des salariés, ils mettent le curseur de leur motivation au travail à 6,5. Donc, en moyenne, un écart supérieur à un demi-point, on est sur un écart qui est vraiment important. Ils sont motivés, ils prennent plaisir à aller travailler le matin. 87% nous disent qu'ils prennent plaisir à aller travailler le matin et 31% nous disent même que c'est systématiquement le cas. En revanche, certes, ils sont très motivés, ils prennent plaisir à aller travailler le matin, mais est-ce que pour autant, on peut parler de bonheur au travail ? Donc, on leur a posé très simplement la question, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre bonheur au travail ? Et là, on se rend compte qu'on est sur une note de 6,7 qui se rapproche de la note mise par les salariés dans leur ensemble, qui est à 6,4. Et vous voyez, dans le graphe, on a peu de verre foncé, c'est-à-dire qu'on a peu de très bonnes notes. Et ce qui est intéressant en soi, c'est, bon, globalement, on est sur une note qui est correcte, mais le différentiel entre le bonheur qu'on ressent dans son travail au regard de sa motivation qu'on a vue qui était forte laisse penser que, dans le rapport donnant-donnant qu'ils estiment nécessaire avec l'entreprise dans leur travail, il y a un léger déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui, certes, ils sont bien dans leur travail, mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus affirmatif. Le bonheur au travail est vraiment quelque chose qui est essentiel dans leur vie. Effectivement, on passe la majeure partie de son temps à travailler et les jeunes nous disent que c'est vraiment quelque chose qui est important pour leur bien-être personnel d'être heureux dans leur travail. Ils nous le disent à 93%. Et ce qui est bien en plus avec le bonheur au travail, c'est que c'est quelque chose qui est communicatif. C'est de voir les autres salariés heureux, ça rend heureux. Ça veut dire que, est-ce qu'ils pensent que des salariés heureux et motivés par leur travail, c'est important pour qu'eux soient motivés, pour qu'ils se sentent bien. Et également, on en parle de plus en plus pour leur productivité. Si je me sens bien, je suis plus productif dans mon travail. Et si je suis plus productif, mon entreprise a une meilleure performance économique. Très rapidement, pour finir cette enquête, on est dans le cadre du printemps de l'optimisme. Nous leur avons posé une question sur leur niveau d'optimisme. Et globalement, on voit que les jeunes sont optimistes dans leur travail. Bon, là, les valeurs ont sauté, mais je vais vous donner les chiffres. On est sur 82% des jeunes, donc plus de 8 sur 10, qui se disent optimistes sur leur avenir personnel. Ceci dit, on est sur un optimisme quand même qui manque d'intensité, encore une fois. Seuls 17% se disent très optimistes. Donc, on est optimiste pour son avenir personnel. On est globalement optimiste, 74% pour son avenir professionnel. En revanche, et c'est là où ça montre qu'ils ont vraiment conscience du contexte économique et social, ils sont nettement plus pessimistes pour l'avenir économique de la France. Seuls 33%, un jeune sur trois se dit optimistes pour l'avenir économique de la France. Et dernière question de cette enquête, et je pense que c'est assez porteur d'espoir, c'est pour réussir, en quoi ils font le plus ces confiances ? Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, les ressorts de la réussite sont en eux. Ils ne sont pas tantistes. Nous leur avons demandé s'ils étaient, si pour eux, quel était leur état d'esprit professionnel. Et c'est vraiment, j'ai confiance en moi et j'ai toutes les armes pour réussir. Donc, j'ai en moi le ressort de la réussite. Et rares sont les jeunes, 28%, qui nous disent qu'ils se sentent démunis dans un environnement difficile, seulement 28%. Donc, dans cette enquête, on se rend compte que les jeunes sont confiants, croient en eux, sont optimistes dans l'avenir, mais face au monde du travail, ils se retrouvent confrontés à un environnement qui est difficile, mais ils ne lâchent pas. Ils sont motivés, mais on n'est pas encore dans un état de bonheur au travail. Il y a encore un enjeu de relation avec l'entreprise, de donnant-donnant, mais qui ne les convainc pas encore totalement. Merci, Laurent. Oui, vous pouvez bien sûr l'applaudir. Laurent, restez avec nous. J'aurais deux petites questions. D'une part, sur effectivement ce différentiel qu'on voit sur l'aspect bonheur au travail, est-ce que ça signifie, d'après vous, que finalement, ils en attendent beaucoup ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes de la part de cette génération ? Alors, il y a beaucoup d'attentes au regard de ce qu'ils estiment donner. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de donner beaucoup, d'être indispensables à l'entreprise, d'être très motivés. Et de fait, ils sont exigeants avec l'entreprise et ils attendent que l'entreprise leur donne beaucoup. D'accord, beaucoup d'exigences. Et alors, est-ce que c'est un paradoxe entre votre première slide qui, sur le métier idéal, on voit la rémunération qui arrive en numéro 1 et à peu près, un peu plus loin, sur plutôt pour être heureux, c'est quoi ? Et on a là en premier intérêt du travail, bonne ambiance, et la rémunération arrive en troisième. Donc, est-ce que la rémunération oui, je vais vous donner la parole, Jacques, mais est-ce que la rémunération est liée justement à cette idée de métier idéal ? Dans l'idéal, j'aimerais un métier qui soit bien rémunéré, mais en fait, pour être heureux, ce n'est pas forcé que j'en ai besoin. C'est ça, l'alliance ? C'est exactement ça. C'est à leurs yeux, la rémunération est importante et si on se place dans une posture idéale, effectivement, je souhaiterais être bien rémunéré. En revanche, ce n'est pas un ressort du bonheur à leurs yeux. OK. Alors Jacques, vous vouliez... Merci, merci Laurent. Jacques, parce que je vous ai vu sursauter dès la première slide, que la rémunération ne faisait pas le bonheur du salarié et tout d'un coup, vous avez le premier item arrive, rémunération. Qu'est-ce que vous vouliez nous en dire ? Moi, je pense que c'est très intéressant, les slides, parce que ça montre effectivement la différence entre, comment dire, une certaine idéologie sociale de ce qu'est le travail, de ce qu'est la motivation au travail et de la vie au concret. Et puis aussi par rapport au bonheur au travail. Sur la première slide, effectivement, on voit bien tant que c'est théorique, c'est l'argent qui vient en premier. Dans le concret, quand les gens, ils parlent du concret, ça ne vient plus en premier. Et je voudrais simplement vous signaler une étude que je reprends dans mon livre. C'est une étude qui a été faite auprès de jeunes étudiants qui sont plus chassés que chasseurs de travail, qui ont des diplômes supérieurs. Et on leur demande quels sont les éléments qui peuvent les motiver dans un travail qu'ils auraient. Et alors, en premier, viennent l'argent, la progression de salaire, les primes, les vacances, des trucs comme ça. Bon. Et après, ils font un stage concret. Et après, on leur pose la même question. Et ce qui vient en premier, c'est la reconnaissance. C'est le fait qu'on a écouté ce qu'ils voulaient, leurs opinions, leurs idées. Je vous donne un seul exemple, par exemple, deux exemples. Il y avait une personne, une jeune fille qui dit « Ils m'appelaient régulièrement pour voir si j'avais des questions. Cela montrait que je les intéressais vraiment. » Une autre qui dit « Ma mère était malade, j'ai dû annuler une visite sur le site. Ils m'ont envoyé un gros bouquet de fleurs. Ils m'ont donné le sentiment d'être importante. » Et ces jeunes-là, quand on leur a demandé après qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils allaient accepter un poste ou pas, puisqu'ils sont plus chassés que chasseurs, je le répète, eh bien, c'était systématiquement le sentiment d'avoir été écoutés, qu'on s'était intéressés à eux en tant que personnes qui venaient en premier. L'argent était tout à fait secondaire. Et maintenant, on voit la même chose avec le bonheur dans votre enquête, parce qu'il y a une idéologie sociale, surtout en France, sur laquelle on est tous malheureux. Voilà. Quand on fait... Est-ce que vous avez montré les chiffres que vous avez montrés sur les jeunes ? Pareil sur la population générale. Quand on demande aux gens « Est-ce que vous êtes heureux ? », beaucoup de gens se disent heureux. Et au travail, par exemple, les statistiques, c'est que trois quarts des personnes se disent heureux ou très heureux au travail. Et quand on demande aux gens « Est-ce que vous pensez que les gens sont heureux au travail ? », ils vous disent « C'est 15 à 20 % des gens sont heureux au travail. » Vous voyez ? C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on croit que les autres sont malheureux et soi-même, on est heureux. Il y a une idéologie sociale qui voudrait que le travail soit la source automatiquement et nécessairement de souffrance et que la principale motivation au travail, ce soit l'argent. Dans la vie concrète, les trois quarts des gens fonctionnent différemment, voire 90 % des gens fonctionnent différemment sur ces deux points. Merci pour cet éclairage, Jacques. Alors, justement, on a parmi nous, là, au premier rang, une représentante de ces jeunes. Manon Arestier, vous êtes en première année de BTS, assistant de gestion, PME, PMI. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans ce portrait de votre génération et qu'est-ce qui vous motivera dans votre futur travail ? Bonjour à tous et à toutes. Oui, je me suis reconnue dans le sondage. Je l'ai lu hier soir pour préparer un peu aujourd'hui, voir ce qui en était ressorti. Et je m'y reconnais totalement. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, je suis en réorientation, en fait. J'ai déjà eu une licence d'histoire et une année dans la vie active. Et en choisissant mon BTS, je m'étais dit, moi, je veux faire des études qui m'amèneront une rémunération qui me permettra de vivre confortablement sans m'inquiéter. Et maintenant que j'ai commencé l'apprentissage, j'ai eu une période de démotivation en entreprise parce que les tâches ne me stimulaient pas. Et là, j'ai réalisé que la rémunération, ça ne faisait absolument pas tout et que faire un métier, c'est plus que la moitié de notre vie. Ce n'est pas possible de le faire autrement que par passion ou en tout cas par envie. Passion, c'est peut-être un peu fort, mais... Donc, pour rebondir sur ça, c'est absolument vrai. Donc, vous rejoignez sur le sens au travail et l'utilité sociale. Alors, on voit justement dans cette enquête qui a été réalisée donc avec AGFA PME comme partenaire justement sur la partie apprentissage que l'apprentissage est un facilitateur. C'est comme ça qu'il apparaît dans l'enquête. C'est comme ça que vous, vous dites, j'ai eu une expérience vieille, j'ai fait d'autres études avant. C'est comme ça que vous vivez aujourd'hui votre période d'apprentissage. Un facilitateur, vous voulez dire, pour appréhender le monde de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire en fait de lien entre finalement le monde de l'apprentissage théorique, c'est-à-dire des études et puis également ce que vous vivez au quotidien dans le monde de l'entreprise. Oui, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on choisit l'apprentissage outre le fait que c'est une formation rémunérée. C'est pour moi, ce qui est important dans l'apprentissage, c'est qu'on arrive dans l'entreprise et on est vraiment là pour apprendre. Donc, on nous laisse encore un droit à l'erreur. On apprend le côté pratique, mais on a eu un droit à l'erreur. alors qu'une personne qui sort pour moi en tout cas directement d'une faculté ou d'un master, il arrive dans la vie active et on attend de lui qu'il soit compétent et prêt, sauf qu'il n'a jamais eu le côté pratique que nous, on aura au cours d'une formation en apprentissage. Donc, pour moi, c'était le plus, comment dire, l'avantage le plus important, le critère qui a fait que j'ai choisi l'apprentissage. Oui, de rentrer directement dans le monde du travail en n'ayant pas cette pression. D'ailleurs, on voit sur les jeunes diplômés des grandes écoles, on demande toujours expérience d'un an, deux ans dans le poste alors qu'ils sont juste de l'école et qu'ils n'ont jamais fait le métier. En fait, ça, c'est toute la curiosité du marché de l'emploi. Et pour vous, c'est plus tentant de travailler dans une petite entreprise ? Alors, j'ai choisi BTS Assistant, gestion PME, PMI pour découvrir le monde de la PME mais parce que pour moi, c'était un peu synonyme, enfin, c'est synonyme de familial et je pense que dans les petites entreprises, il y a une proximité avec la hiérarchie et avec tous ce qui est les décisions, la participation et je trouve que ça donne plus de sens à notre participation. Disons qu'on voit l'effet direct de notre travail, ce qui est peut-être moins le cas dans les grands groupes. Alors, François, cela, les propos de notre jeune Manon Arestier, ça vous fait plaisir d'entendre ça sur les PME, PMI et notamment aussi sur l'apprentissage ? Ça me fait plus que plaisir. C'est-à-dire que... Ah, si vous saviez comme ça fait du bien d'être ici. Dis-nous en plus. Ben oui, parce que, franchement, ce que je veux dire, je suis sincère, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je fais du syndicalisme. C'est parce que je vois que dans nos entreprises, finalement, le climat social, il est beaucoup plus positif qu'on ne veut le décrire au niveau national. Et quand je vois l'étude qui a été projetée, on aurait dû commencer la conférence sociale de lundi dernier à Matignon par cela. Moi, les jeunes que je connais, non mais c'est vrai, les jeunes que je connais, ils ne sont pas en mode rejet, ils sont en mode projet. Je n'ai jamais rencontré en 23 ans à la tête de mon entreprise un jeune me demandait qu'est-ce que j'aurais comme indemnité au bout de 20 ans. Ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera jamais. Par contre, c'est qu'est-ce que vous me proposez comme projet professionnel ? Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie de rêver, j'ai envie de gagner ma vie mais je n'ai pas envie d'être dans un environnement triste. J'ai besoin d'espérer, je suis jeune, je vais croquer dans la vie et puis c'est normal, j'étais comme ça moi aussi et puis je suis encore comme ça. Donc, je veux dire, je suis complètement, je suis résolument optimiste parce que la vérité, c'est ça et en même temps, je suis profondément choqué de voir que ce que l'on présente, ce n'est absolument pas ça. Et je pense que ce genre d'initiative, il faut les répéter, il faut le faire, il faut le dire, il faut que vous, les jeunes, vous témoignez parce que la jeunesse a envie de croquer dans la vie. Et quand je vois ce qu'on a fait avec cette magnifique valeur qu'est le travail, quand je vois comment on était schizophrène dans notre pays avec cette valeur qui est extrêmement positive, je me dis, mais on n'a rien compris. l'histoire de la pénibilité, par exemple, associer un mot aussi négatif par rapport à un mot aussi positif. Moi, tous les ans, on fait une journée d'accueil pour tous les alternants dans l'entreprise. On en recrute entre 10 et 14 dans l'entreprise, du CAP première année jusqu'à l'école d'ingénieurs. On fait une journée d'intégration parce que d'abord, on les accueillait mal. Donc, il y a 15 ans, on a dit, il faut bien les accueillir. On leur présente toute l'entreprise, on leur présente leur tuteur, bref, les services. Et puis moi, j'arrive, je monte en scène et je leur vends la boîte. Je dis, regardez tout ce qu'on fait à l'entreprise. Regardez ce qu'on a fait pour nos clients à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Demain, c'est vous qui allez faire ça. On a besoin de vous. On les fait rêver, mais on ne leur ment pas non plus. On leur dit, attention, à côté de cela, c'est un monde exigeant, l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de résultat vis-à-vis du client. Eh bien, c'est exigence. Ils en redemandent. Ils en redemandent. Ils nous demandent qu'on soit exigeant avec eux, mais qu'on ne leur ment pas non plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de donner du sens. Parce que vous êtes en quête de sens, mais même les chefs d'entreprise, ils sont en quête de sens. Parce qu'on ne sait plus trop où on navigue. Donc, de remettre les choses à l'endroit comme vous le faites à travers cette étude, je trouve que c'est formidable. Il faut continuer. Et l'enjeu pour nos chefs d'entreprise, et c'est là où, moi, mon rôle en tant que représentant des chefs d'entreprise de PME, de TPE, c'est de les tirer vers le haut, leur faire comprendre que leur activité, leur entreprise, il faut qu'ils donnent du sens à leur activité. Et je suis intimement persuadé que les grands enjeux demain pour les entreprises, c'est de savoir donner du sens, mais pas seulement à leurs collaborateurs, mais à l'extérieur, aux clients, aux fournisseurs. Voilà. Tout ce qu'on peut appeler le développement de l'ARSE, c'est extrêmement important. Et c'est un enjeu, je dirais, encore plus majeur pour les grandes entreprises. Parce que souvent, quand on dit grande entreprise, on a une image plutôt moins bonne ou moins sympa que la petite entreprise. Mais néanmoins, je veux dire, ces grandes entreprises qui ont compris ça, elles gagneront des parts de marché. On pourrait dire que c'est intéressé, mais c'est plus que ça. Parce que tout ça, c'est des communautés humaines. Et si à travers ça, l'homme ne s'y retrouve pas, on a tous perdu. Salarié comme chef d'entreprise. Donc voilà, il faut comprendre ces enjeux. Si moi, mon rôle, c'est d'amener les chefs d'entreprise à les tirer vers le haut ou vers ça, vous savez, le rôle des partenaires sociaux, ça serait de faire comprendre à leurs troupes, à leurs adhérents, que l'entreprise est un bien commun. Chacun dans son rôle. Nous, on accepte de prendre le risque, mais aussi nos salariés avec nous de faire tourner la boutique. Merci, François Asselin. Ça méritait des applaudissements. Avant de vous donner la parole, Anna Notariani, parce que là, il faut que la grande entreprise aussi s'exprime après ce qu'on vient d'entendre. Je voudrais juste qu'on entende Corinne Mellet, qui est directrice générale adjointe d'AGFA PME, et vous qui avez justement dans vos CFA des jeunes que vous accompagnez avec lesquels vous facilitez justement ce lien entreprise et pédagogie. Comment vous avez accueilli cette enquête, ces chiffres ? Est-ce que ça correspond à ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain avec les jeunes que vous accompagnez dans vos centres ? Oui, je pense que ça correspond tout à fait. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Ce qui est fascinant quand on est au contact des jeunes, c'est qu'ils sont optimistes qui sont exigeants et nous on travaille dans le cadre du lien avec l'entreprise, entre la partie éducation et l'entreprise pour justement répondre au mieux à ces exigences. L'avantage de l'apprentissage c'est que vous êtes dans le cadre d'un parcours qui est dans l'entreprise mais vous êtes quand même très accompagné et par le tuteur et par le référent pédagogique et c'est vrai que de plus en plus, on voit qu'il y a une évolution, c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est vraiment un engagement durable où on travaille pour faire en sorte que ce bien-être soit le plus partagé. Parce que si vous avez un maître d'apprentissage qui sait aussi comment s'y prendre, il saura transmettre, il saura ouvrir et il fera en sorte que l'apprenti soit bien dans l'entreprise et a envie d'y rester ou bien on parle bien à d'autres personnes. Il y a ça aussi, c'est vraiment le dialogue qui est intéressant parce que c'est ce qui permet d'évoluer au mieux vers un bien-être commun, j'ai envie de dire, celui du groupe. Oui, on sentait effectivement dans l'étude et ça a apparu dans les slides que dialogue, écoute sont des items qui arrivent en haut des attentes et pourvoyeurs en fait bien sûr de sens et donc de bien-être au travail. Tout à fait, et pour finir, étant moi-même maître d'apprentissage, c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre et Manon tout à l'heure me faisait part des éventuelles critiques qu'elle pouvait faire à certains aspects qu'on voyait dans l'entreprise et je me suis vis dans le miroir, je me suis dit mais miroir, miroir, suis-je vraiment à l'auteur ? Et c'est vraiment, on a beaucoup à apprendre de cet échange. Merci, merci à vous. Alors, Anna Notariani et moi, j'aimerais du coup vous entendre maintenant à la fois bien sûr sur les jeunes puisque voilà, Sodexo, c'est une grande maison, 37 000 salariés, je le rappelle et puis vous y accueillez bien sûr des jeunes dans des métiers très divers et également sur ce côté grande entreprise que vous ne sentiez pas ici d'ailleurs, voilà, François Asselin vous a gentiment tendu, pas le micro, mais voilà, le sens aussi en entendant les propos de Manon Arestier, qu'est-ce que vous auriez à dire justement à une jeune qui elle dit moi c'est plutôt PME, PMI, plutôt apprentissage et vous vous représentez la grande entreprise ? Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que moi je suis complètement à l'aise et je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été échangé jusqu'à présent. Alors, évidemment, le groupe Sodexo, c'est une entreprise qui a fêté cette année et au mois de mars c'est 50 années d'existence et donc c'est un groupe qui est parti à Marseille il y a 50 ans de pas grand chose, de presque rien et qui aujourd'hui est dans 80 pays dans le monde et représente 420 000 salariés donc c'est 150 nationalités différentes, c'est une diversité de profils professionnels et de mixité sociale très impressionnante et j'ai envie de dire avant d'être une grande entreprise qui a réussi, c'est une entreprise qui a réussi parce qu'elle s'est appuyée sur un engagement de ses collaborateurs durables et mon témoignage ici aujourd'hui j'ai envie de commencer par ça, c'est-à-dire la longévité, c'est le résultat en fait parce que Pierre Bellon lorsqu'il a créé l'entreprise il y a 50 ans a pensé en visionnaire ce que devait être l'entreprise c'est une communauté de collaborateurs une communauté de clients et une communauté d'acteurs sociaux incluant les actionnaires et tout ça devait se réunir c'est-à-dire il devait réconcilier les besoins de ces communautés-là donc c'est une entreprise qui aujourd'hui représente plus de 100 métiers différents dans le monde lorsque Sodexo est connu notamment en France pour le métier principal de la restauration sociale mais aujourd'hui c'est une entreprise c'est un groupe qui a réussi à se diversifier autour de trois grands secteurs d'activité la restauration et les services chez nos clients on est présent dans tous les segments de marché que ce soit à l'école que ce soit à la maison d'université que ce soit dans les prisons que ce soit dans les entreprises dans les maisons de retraite etc. dans les bases-vies aussi voilà et puis donc cette activité reste bien entendu majoritaire mais on a développé aussi d'autres activités très complémentaires notamment le service à la personne à domicile et dans l'entreprise et également toutes les solutions de motivation comme les chèques et cartes qui permettent de donner des incentives de la motivation de la reconnaissance individuelle ou collective aux collaborateurs mais aussi d'accompagner les dispositions des entreprises lorsqu'ils veulent réconcilier la vie personnelle et la vie professionnelle c'est que c'est une très très grande attente de tous les collaborateurs quel que soit leur âge et où qu'on soit dans le secteur d'activité ou dans le monde c'est d'avoir cet équilibre améliorer son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle donc ces trois activités-là et bien elles nous permettent d'apporter vous le disiez monsieur aussi des solutions aux entreprises pour que l'ensemble des acteurs s'intéressent à faire la promotion des services de qualité de vie pour leurs collaborateurs et ça c'est devenu le positionnement du groupe Sodexo donc on a si vous voulez avec cette thématique des services et des solutions de qualité de vie non seulement en tant qu'entreprise qui s'est appliquée à soi-même ses propres solutions pour être cohérent c'est-à-dire s'intéresser à la qualité de vie de ses collaborateurs qu'est-ce que ça veut dire concrètement comment on le déploie depuis 50 ans concrètement donc on a ce lien extrêmement fort avec cette thématique de la qualité de vie pour nos salariés mais également pour nos clients donc voilà un petit peu en résumé les 50 ans de développement durable du groupe Sodexo et si vous me permettez je peux vous donner aussi comment on réussit dans la durée parce que ce qui est très important c'est de s'inscrire dans la durée on a parlé de bonheur on parle le mot heureux ne s'écrit pas au singulier il s'écrit au pluriel c'est-à-dire que le bonheur et le fait d'être heureux c'est une construction collective et donc les entreprises qui s'inscrivent dans la durée qui ont une vision évidemment qui se projettent dans un moyen ou long terme évidemment qu'elles ont une capacité à entraîner leurs collaborateurs puisque c'est ça qui va donner de l'intérêt mais aussi des perspectives et c'est sur cette interaction entre comment l'entreprise se projette dans l'avenir quels sont ses choix d'investissement et qu'est-ce que ça veut dire que de mettre l'homme au centre de sa performance c'est c'est toute cette réalité qui va donner de la confiance de la fierté d'appartenance etc. donc ça c'est vraiment très important alors comment on fait pour l'inscrire dans la durée je vous donne juste un exemple qui est intéressant il y a 15 ans on avait une conviction très forte notamment Michel Landel qui est le CEO du groupe et une conviction très forte concernant l'équilibre des équipes la mixité entre les hommes et les femmes donc je prends juste ce critère sur le genre c'était une conviction donc il a dit il faut qu'on progresse pourquoi ? parce que dans notre métier on est métier de service on a beaucoup de femmes mais on a peu de femmes on avait peu de femmes qui prenaient des postes à responsabilité et notamment opérationnels et donc on s'est dit c'est un vrai sujet et donc il va falloir qu'on intervienne sur ce sujet donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord modélisé un petit peu ce qu'on voulait faire en partant de cette conviction profonde on a mis un peu de moyens on a mis des actions en place et après on s'est mesuré et en fait on a fait du mentoring on a fait des réseaux on a fait pas mal d'actions pour travailler sur les a priori pour donner confiance aux femmes pour les mettre en situation de montrer ce qu'elles étaient capables de faire et de prendre grâce aussi à l'accompagnement de formation des postes à responsabilité et puis au bout de 10 ans on s'est mesuré on a fait une grande enquête interne on a fait une enquête pour mesurer s'il y avait une corrélation entre cette intuition qu'on avait que d'avoir cette mixité hommes-femmes dans les équipes avait un lien avec la performance de l'entreprise et on a été ravis des résultats parce qu'effectivement on a pu démontrer on a fait une enquête auprès de 50 000 managers dans le groupe dans 100 pays et dans plus de 60 filiales on a croisé les chiffres dans tous les sens et qu'est-ce qui est ressorti de cette étude c'est qu'il y a vraiment une corrélation donc toutes les équipes qui ont un taux de mixité hommes-femmes comprises entre 40 et 60% ont un taux de performance globale supérieur aux autres entités alors on a 4 indicateurs qui sont intéressants on a plus 4 points dans ces équipes on a plus 4 points d'amélioration d'engagement des collaborateurs par rapport au panel de référence on a plus 5 points sur la notoriété vue par les clients de l'entreprise et puis on a aussi 2 indicateurs très intéressants plus 13% d'opportunité de croissance et plus 23% d'augmentation sur les marges donc en fait on a pu démontrer cette intuition qu'on avait il y a 15 ans c'est qu'il y a bien une corrélation entre cette mixité des équipes et c'est donc l'équilibre des équipes c'est-à-dire si vous avez 80% de femmes ça retombe donc c'est pas le fait d'avoir des femmes ou le fait d'avoir des hommes qui comptent c'est le fait d'avoir cet équilibre ça c'est la diversité et donc c'est ça qu'on continue dans le groupe Sodexo à promouvoir de façon extrêmement forte parce que maintenant on a des convictions mais on a aussi des éléments tangibles qui montrent qu'il y a vraiment une corrélation entre cette politique cette façon de mener le management de l'entreprise et puis les résultats et les impacts sur la performance économique Est-ce que vous voulez dire qu'au-delà du débat sur la parité puisqu'on a abordé jusqu'à présent la mixité versus parité vous êtes en train de nous dire que finalement la mixité c'est un élément de qualité de vie de travailler ensemble ou de bien-être du travailler ensemble dans cette mixité cette différence La diversité des équipes c'est le moteur le plus puissant pour déclencher de la surperformance Voilà ce que je suis en train de dire et c'est valable lorsque évidemment on a pu le démontrer sur les hommes-femmes mais on a la conviction qu'on va pouvoir apporter également dans quelques années des preuves sur d'autres éléments de mixité c'est-à-dire vous parliez des générations les jeunes et les moins jeunes tout ce qui concourt à la diversité et puis les personnes qui ont un handicap et les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de handicap là aussi on a des choses très intéressantes sur cette diversité en fait ce qui est le plus important c'est de comprendre tout ça c'est du management et le management est un art quand on sait faire travailler ensemble des équipes diverses et donc de la respecter et de faire dialoguer ces différences la richesse la production d'idées la créativité et la performance sont meilleures lorsqu'on sait manager cette diversité alors je vois Valérie Adder je vois faire oui 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 on ne vous a pas encore entendu vous avez monté Columbus voilà il y a 15 ans dans cet esprit d'ailleurs dont on parlait à Anna Notaryani qui avait Sodexo au départ sur cet engagement durable de quelle façon vous faites écho parce que je vous ai vu suivre attentivement les propos d'Anna Notaryani et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette droite ligne là oui alors tout à fait déjà l'intention qu'on avait en créant cette société c'était bien que ce soit une aventure collective ce que vous disiez tout à l'heure je rebondis sur vos mots parce qu'il me parle beaucoup donc d'abord une aventure collective dans une grande mixité puisque dans notre métier il se trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'hommes et qu'on doit être le seul cabinet qui a autant de femmes à tout niveau je ne suis pas la seule femme en plus dans l'équipe de direction et il y a des hommes c'est ce que je sais d'équilibre aussi et puis ensuite ce qui faisait écho dans ce que vous disiez c'était dans la diversité je vais reprendre simplement ce petit point c'était le fait que même quand on constitue des équipes nous on travaille beaucoup en projet avec nos clients etc on fait très attention à la diversité des profils même alors peu importe qu'on soit tous des femmes tous des hommes etc c'est maintenant plus travailler carrément sur la personnalité des gens c'est de se dire il y a des gens qui ont un esprit très créatif d'autres qui au contraire sont très organisés certains qui sont plutôt dans la pensée d'autres plutôt dans l'affect etc et on fait très attention à garder au sein de nos équipes cette diversité on est aussi attentif en travaillant avec nos clients avec quel profil on va travailler j'échangeais avec madame tout à l'heure sur les profils MBTI qui est un des outils tous vos collaborateurs vous avez tous passé en fait ce MBTI je rappelle j'imagine que ceux qui sont là ça de qu'on parle mais sur ces tests de profil de personnalité et vous travaillez sur cette base là pour dialoguer ensemble pour tenir compte un peu des profils de chacun voilà c'est une méthode parmi d'autres sans dogme derrière mais ces profils nous permettent de mieux se connaître en fait de mieux se connaître soi-même déjà et de mieux connaître l'autre et de comprendre qu'en situation tendue parce que tout va bien quand les situations ne sont pas tendues mais dès qu'on est en situation tendue ce qui est le cas dans notre métier puisqu'on accompagne quand même des grandes entreprises dans des grandes transformations donc c'est des situations assez stressantes on va dire en situation tendue en fait on prend tous la partie d'ombre comme dirait mes fils la partie d'ombre de chacun d'entre nous c'est à dire qu'on peut être extrêmement organisé ce qui est très très bien mais en revanche en période de stress on devient carrément maniaque il faut le savoir et il faut savoir que l'autre va le devenir alors que vous au contraire imaginons vous étiez un extraverti fabuleux et donc ce qui est très bien parce que vous communiquez facilement mais en période de stress vous ne faites que parler donc c'est insupportable pour les autres etc. donc c'est une partie du puzzle en fait du travail d'une équipe de la manière de digérer de la transformation et du bien-être de chacun parce que ça veut dire que je fais attention à l'autre si je m'intéresse à la manière dont il est constitué la manière dont il va réagir c'est vraiment ça le point et pour rebondir je me permets j'ai la parole donc pour rebondir sur ce que disait monsieur nous avons chez nous beaucoup presque 90% du personnel qui sont des personnes qui sont chassées comme vous dites donc exactement le profil que vous citiez tout à l'heure et avec la grande question de la rémunération et de la motivation on est un métier assez concurrentiel donc des cabinets comme les nôtres il y en a plein donc pourquoi les gens viennent chez moi et pas chez les voisins et en fait on a des entretiens de recrutement où on discute etc. et le vrai sujet c'est le sens en fait la rémunération alors il y a des standards de rémunération dans ce métier les gens sont bien payés mais les gens ne viennent pas pour 10% de plus c'est totalement faux alors ce sens puisque vous dites on a un métier concurrentiel des cabinets comme nous il y en a plein ce sens comment vous le mettez en musique comment vous l'orchestrez j'imagine que c'est pas justement au travers des personnalités comme vous nous l'expliquez comment vous le faites vivre entre les équipes alors il y a plein 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 de manières à mon avis il n'y a pas une seule il n'y a pas une recette voilà une recette magique il y a d'abord par exemple je vais parler du recrutement parce que le sens c'est aussi l'ADN qu'on a et la culture on a un recrutement collectif c'est à dire que tous les niveaux recrutent jusqu'à la personne à l'accueil qui donne son avis puisqu'on n'est pas la même on n'est pas la même personne entre guillemets parfois quand on s'adresse à la personne à l'accueil et puis à la présidente dans des choses comme ça on a aussi dans notre manière d'échanger avec chaque personne un dispositif on va dire du type 360 ou du type évaluation croisée c'est à dire que dès qu'on fait on fait des points réguliers il y a au moins 3 ou 4 évaluations par personne par an et donc à chaque fois il y a une partie mais on n'a pas attendu la loi pour avoir l'entretien professionnel mais on n'a pas attendu non plus la prochaine loi peut-être un jour qui va le permettre c'est qu'on a une partie où la personne va parler de sa propre perception de sa performance mais aussi de ce qui se passe autour d'elle et puis aussi son regard sur comment l'entreprise l'a aidé comment son management l'a aidé comment il se met à son service en fait donc c'est bien une évaluation croisée et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que d'abord on respecte la vie de la personne qu'on a en face de nous et qu'on en tient compte dans la durée Merci alors Françoise sur cet aspect justement mixité diversité vous suivez également les propos de Nana Natariani justement parce que je trouve ça assez original et inédit d'aborder la parité la diversité la mixité homme-femme et également elle a parlé sur cet aspect de lier bien-être qualité de vie au travail ce dont ce dont je suis complètement persuadé c'est que une équipe monocouleur ou monoprofil est nettement moins imaginative créative et performante et moi une petite expérience dans mon entreprise au bureau d'études on recrutait tout le temps profil technicien ingénieur etc et un jour j'ai recruté un profil littéraire il a transformé la façon d'écrire les devis on faisait des devis que personne ne comprenait sauf nous très technique tous les clients et bien lui il a mis de la poésie dans tout ça et je peux vous dire que le retour a été mais remarquable voilà donc comme quoi au départ et ça a donné une couleur à l'entreprise je me souviens quand il est arrivé ce garçon dans le bureau d'études tout le monde le regardait le profil c'est un boulet il les a tous transformés voilà donc comme quoi il ne faut pas hésiter voilà à bousculer un petit peu les codes parce qu'on s'enferme tous dans beaucoup de choses voilà et la diversité est source de richesse voilà merci alors justement en parlant de mixité diversité gestion des personnalités aussi nous disait Valérie Adair nous voudrions vous présenter quelqu'un qui mène une expérience très originale qu'on est très heureux d'accueillir en 7 juin du printemps de l'optimiste qui est fondateur et skipper de Tim Jolokia alors c'est un navigateur un marin c'est Pierre Maisel qui va en fait nous raconter comment en fait il a il monte des courses voilà d'une nature un peu particulière d'individus regrutés uniquement sur la motivation et des équipages très diverses et il va nous raconter l'aventure de Jolokia Pierre oui bonjour à tous mais en fait nous notre ça va recouper beaucoup de choses qu'on s'est déjà dites c'est vrai que notre aventure est partie de cette même intuition que la diversité apportait quelque chose de très fort à la performance et aussi à l'agir ensemble et on a voulu le vérifier de façon pratique d'un côté et d'un autre côté de façon chiffrée avec un laboratoire en sciences sociales qui a étudié le terrain pratique donc qu'est-ce qu'on a mis en place de façon pratique on a pris un bateau de course au large le plus puissant au monde des bateaux qui font le tour du monde en équipage donc c'est encore des bateaux plus puissants que les bateaux du Vendée Globe qui sont d'habitude menés par des équipages d'anglo-saxons hommes entre 30 et 45 ans tous baraqués comme d'Eric Biman et rien d'autre surtout pas de femmes surtout pas de personnes handicapées surtout pas de seniors surtout pas de trop jeunes etc et on s'est dit bon voilà le bateau c'est un bateau qui va faire rêver les gens c'est un bateau qui montre l'ambition de la performance parce que ça c'est absolument essentiel d'avoir cette ambition de la performance ne serait-ce que pour la motivation de ces équipes on y revient aussi et on a aligné sur ce bateau et bien un équipage avec une personne aveugle une personne paraplégique une personne des milieux sociaux tout ce qu'il y a de plus différent c'est aussi bien un pilote d'Air France qu'une menuisière indépendante cette nationalité différente à bord de ce bateau c'est un équipage de 12 personnes cette nationalité cette nationalité différente 40% de femmes globalement ça dépend des années mais on est autour de 40% de femmes et au début on nous disait écoutez la diversité sur un bateau on n'y croit pas parce que le bateau c'est un sport physique et puis vous savez bien ce bateau si performant il peut être conduit que par nous anglo-saxons performants hommes de 35 ans et on a même entendu vous ne ferez pas le tour de l'île de Groix autant vous dire que ça ne nous donnait pas très on n'avait pas on n'avait pas vraiment confiance en nous quand on a commencé en 2012 et puis est arrivée une première grande course qui s'appelle le Fastnet un phare au sud de l'Irlande qu'on doit enrouler et on arrive à ce Fastnet devant 5 concurrents italiens russes italiens et russes notamment ces équipages nous avaient donc ces équipages d'hommes encore une fois nous avaient regardé un peu de haut au départ et puis il se trouve que nous on a marre le bateau avant eux vu qu'on a passé la ligne d'arrivée avant eux et que comme on est courtois quand on fait de la voile on va récupérer les amars des bateaux qui nous suivent et eux n'étaient pas ravis de voir aller récupérer les amars Olivier avec sa canne d'aveugle qui était là juste dispo pour prendre les amars Milena qui est une petite toute petite petite entaille femmes de 18 ans qui ne ressemblent pas du tout au stéréotype qu'ils ont du vainqueur d'une course etc ils avaient comme ça devant eux un équipage complètement hétéroclite et c'est là où la question se pose où l'image fait sens de comment est-ce que ça se fait donc l'intérêt de cette démonstration c'est effectivement ensuite après de la transformer de la transformer évidemment auprès du grand public le bateau permet une image très positive ça fait rêver le bateau et là l'exemple est immédiat et automatiquement le grand public d'un coup se dit ah mais la diversité elle est performante elle peut l'être j'en ai la preuve et on réaffiche diversité avec positif ce qui est quelque chose qui pourrait se faire beaucoup plus simplement il suffit justement d'en parler comme vous le faites très bien et tout de suite les choses rechangent comme on parlait tout à l'heure aussi de 75% des salariés heureux au travail il suffirait qu'on le dise un peu plus pour changer beaucoup de choses et voilà ce que je vous disais dernier point ce qui est intéressant c'est de transformer ensuite cette expérience outre le passage auprès du grand public de la transformer en chiffre de la transformer en étude de chercher à comprendre donc on a créé ce laboratoire et ce laboratoire il a démontré deux choses essentielles il a démontré que la diversité elle avait fonctionné et elle fonctionne encore sur ce bateau selon eux d'après un mécanisme très précis qui est que être dans une situation de diversité avec des collaborateurs qui sont différents nous oblige obligatoirement à prendre conscience que l'autre a des mécanismes de fonctionnement différents du sien et que je sois un collaborateur que je sois un cadre ou que je sois un salarié il faut que j'ai conscience que la personne qui est avec moi au travail n'a pas le même mode de fonctionnement même si on peut avoir les mêmes objectifs même si on peut avoir des process communs qui sont mis en place on n'a pas la même façon de fonctionner de façon intime et la démonstration a été faite que de se mettre dans une situation de diversité on est obligé de réaliser que l'autre est toujours dans un processus dans un fonctionnement différent et dès lors qu'on comprend que l'autre fonctionne différemment on est capable de s'adapter à lui et on est capable de mettre en place un travail commun et donc le travail commun est facilité tout simplement parce que mon cerveau sait en permanence que l'autre est différent donc c'est tout simple comme fonctionnement parce que vous nous parlez de capter la différence de l'autre mais quid de la confiance parce que c'est pas tout de capter que l'autre est différent mais sur un bateau et moi je sais pas j'imagine étant également navigatrice que et pareil finalement dans un collectif d'entreprise qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire ensemble et dans l'être ensemble et de créer ensemble c'est quand même à un moment donné de se faire confiance qui plus est sur un bateau en pleine mer et ça à la fois vous en termes de skipper mais à la fois dans cette diversité d'équipes de gens très différents qui se connaissent pas quel est l'ingrédient quels sont les vecteurs je m'écoute attentivement comment on crée cette confiance c'est la question que vous vouliez poser Jacques non oui c'est ça je crois qu'on je crois qu'on a plusieurs quand il y a la réponse du bateau mais je pense qu'on a évoqué plusieurs fois la réponse déjà dans cette table ronde c'est effectivement sur le bateau la réponse elle est très claire elle est de s'occuper des points forts avant de s'occuper des points faibles les points faibles que la personne soit en situation de handicap oui certes le fait d'avoir d'être ampute éphémorale c'est une faiblesse mais est-ce que c'est une faiblesse pour mon poste c'est pas sûr oui le fait d'être je sais pas le fait d'être fin sur un bateau c'est une faiblesse parce que on n'a pas la force musculaire certes mais est-ce que moi homme de 35 ans en pleine forme si je suis je sais pas tout le temps justement dans la colère ou tout le temps au contraire dans la passivité ou autre c'est pas aussi une faiblesse donc c'est capitalisé sur les ressources et sur les forces d'abord exactement parce que les faiblesses on en a tous et la faiblesse n'est pas obligatoirement la faiblesse visible et la faiblesse visible déjà est-ce une faiblesse c'est pas sûr et ensuite ce n'est qu'une faiblesse parmi tant d'autres que nous tous avons nous avons tous des faiblesses aussi bien portants aussi puissants même je pourrais dire que l'image de puissant qu'on peut avoir mais non on a tous des faiblesses et capitaliser sur les points forts c'est motiver chacun à développer encore plus son potentiel et après c'est à l'organiser au manager de mettre les gens là où ils ont leurs points forts donc c'est ce que vous faites vous quand vous skippez le bateau c'est de capitaliser sur ces points forts et créer cette confiance alors merci Pierre Mézel je vous en prie c'est formidable cette salle qui applaudit Jacques vous accordez une grande importance à la bienveillance à la confiance justement dans votre livre et vous faites ce lien entre confiance et innovation et sans doute confiance aussi et diversité pour rebondir justement sur l'expérience de ce bateau de Jolokia et également sur les propos qui viennent d'être tenus sur ce bien-être finalement pourvoyer un élément de bien-être la confiance la confiance qu'on se crée les uns les autres dans l'univers du travail moi ce qui me plaît dans les différentes interventions et en particulier sur la dernière c'est le culot il faut quand même un sacré culot pour se lancer dans cette aventure pour vous-même mais aussi pour le sponsor parce que je suppose que vous avez un sponsor enfin c'était pas gagné et donc oui je pense qu'il faut une grosse dose de confiance dans l'être humain dans l'autre pour se lancer dans ce genre d'aventure alors oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la confiance bon je pense que certains d'entre vous ont entendu parler du livre Liberté et compagnie des entreprises libérées et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que contrairement à une opinion commune et bien lorsqu'on fait confiance aux salariés et bien ils profitent pas de cette confiance pour filouter ils sont d'autant plus engagés d'ailleurs c'est une vérité universelle chacun et chacune d'entre vous ici si on vous fait confiance que ça soit au travail ou dans d'autres aspects de la vie amical et autres est-ce que votre première pensée c'est de filouter d'arnaquer la personne qui vous fait confiance j'en doute je vous connais pas personnellement mais je doute que ça soit le cas et si c'est votre attitude elle est plutôt d'honorer cette confiance et d'essayer d'en être digne vous n'avez rien de particulier on a beau être dans un milieu formidable ici aujourd'hui c'est le cas pour tout le monde alors maintenant par rapport au monde de l'entreprise effectivement la confiance et bien ça a des tas d'effets positifs et en particulier effectivement l'innovation il y a des là on vient de parler des faiblesses qui peuvent devenir des forces il y a un principe très simple de la confiance de la part des managers c'est le droit à l'erreur et bien effectivement quand on fait confiance et bien on doit partir du principe qu'il y a un droit à l'erreur pour les collaborateurs et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des entreprises qui misent carrément là-dessus sur le fait qu'il faut faire essai, erreur essai, erreur l'entreprise probablement la plus connue dans ce domaine là c'est une entreprise qui au fil des ans a accumulé des milliers des milliers des milliers de brevets vous la connaissez toute c'est 3M 3M c'est quoi ? c'est scotch et puis c'est enfin entre autres le scotch et puis le post-it donc on a tous utilisé cette entreprise un jour ou l'autre et le post-it par exemple c'est une erreur c'est une grave erreur puisque il cherchait les équipes les chimistes de cette entreprise cherchaient à faire les colles les plus collantes possibles et un chimiste a fait une colle qui marchait pas du tout puisque c'est une colle qui marche pas qui colle pas et pendant des années pendant 5 ans enfin plusieurs années se sont retrouvés avec une colle qui ne fonctionnait pas et malgré tout le gars qui travaillait là-dessus on a continué à le payer sur un projet qui ne marchait pas voilà jusqu'au jour où un autre chimiste de l'entreprise qui comment dire qui il était il dirigeait une chorale dans sa paroisse locale et dans ses partitions il avait des petits des petits papiers vous voyez j'ai un post-it je fais pas la pub mais c'est c'est involontaire et il avait mis des petits papiers pour séparer des partitions et à chaque fois les papiers disparaissaient dans la partition ils tombaient par terre ils s'y retrouvaient pas et il a pris ce qui ne s'appelait pas encore un post-it il a pris ce papier avec la colle qui marchait pas et depuis le post-it a envahi le monde et bien ça comment dire 3M depuis quasiment sa création qu'on laisse à chaque salarié comment dire par exemple chaque chimiste chaque ingénieur du temps pour travailler sur des sujets qui ne rapportent rien qui peuvent être des erreurs et qui deviennent des grands succès François Asselin ce sujet de la confiance je crois que c'est un thème très important pour vous vous dites souvent que vous avez l'a priori de la confiance et non de la défiance et en tant que patron et comme partenaire social la confiance c'est vraiment quelque chose qui vous anime en termes de leadership oui alors souvent je dis qu'on ne soit pas d'accord c'est pas grave qu'on soit indifférent ça c'est grave et ce qui est finalement plus dur dans la vie souvent dans la relation humaine c'est d'accepter ce que l'autre ne peut pas vous donner c'est à dire que si on bute tout le temps sur le même obstacle alors que cette personne n'est pas faite pour ça l'exemple très facile à comprendre c'est quelqu'un qui est aveugle on ne va pas lui demander de voir à votre place en tout cas pas la même chose et bien c'est exactement la même chose dans les relations humaines c'est à dire que quand on comprend que certains ne peuvent pas vous donner ce que vous attendez d'eux par contre il faut développer ce que vraiment ils peuvent vous donner et comme ça on évite de sans arrêt buter sur l'obstacle et de ne pas se comprendre et on arrive à avancer ensemble et puis ensuite la confiance on le sait bien ça se construit c'est à dire que c'est avec des actes opposés qu'on arrive à se faire confiance et là lorsqu'on est leader ce qu'attendent de nous nos salariés par exemple et là c'est compliqué ce que je vais dire parce que je vais être le premier concerné c'est de l'exemplarité on est observé avant tout pour ça voilà l'image qu'on renvoie les actes qu'on pose est-ce que c'est exemplaire ou pas ? je veux dire il faut faire très attention et on a ce devoir d'exemplarité lorsque évidemment on est le leader parce que sinon on ne nous fera pas de cadeaux et finalement ils auront raison de ne pas nous faire de cadeaux et quoi qu'on en dise on a beau on est tous comme ça c'est à dire que par rapport à nos hommes politiques etc etc on accepte finalement beaucoup de choses mais finalement le manque d'exemplarité nous heurte profondément on le voit aujourd'hui Anna Notariani justement vous alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue de chef de grande entreprise par rapport à ce qui vient d'être dit comment il se traduit la confiance la bienveillance la gratitude toutes ces notions qui sont si importantes aujourd'hui on le sait au travail dans votre groupe moi ça fait 30 ans que je travaille ça fait 30 ans que je fais du management et ça fait 30 ans que j'ai toujours osé faire confiance comme un a priori et je pense que la confiance ça se déclame pas ça se prouve mais si vous ne prenez pas le risque au démarrage de faire ce premier geste ce premier pas et bien vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir de bons résultats donc il faut oser il faut oser confier à des jeunes des responsabilités moi il y a 3 ans dans mon comité de direction j'ai confié une responsabilité à une jeune femme qui avait 25 ans voilà et bien il faut oser oui elle n'était pas forcément dans le profil académique mais j'ai osé et j'ai été récompensée parce qu'elle a fait un travail absolument remarquable je crois que c'est ça c'est à dire que chaque fois que vous osez faire ce geste comme l'enfant finalement un enfant ça apprend à marcher pourquoi ? parce qu'en face de lui il a un parent qui lui tend la main mais le gamin quand il ne sait pas marcher il sait qu'il va tomber et il va tomber plusieurs fois mais il le fait toujours pourquoi ? parce qu'il y a une opportunité en face il y a une main qui est tendue et qui lui dit vas-y marche tu peux me faire confiance et bien il prend un risque et donc c'est ce risque là en tant que manager qu'il faut toujours assumer je pense parce qu'on est toujours récompensé de ça et si on n'est pas récompensé c'est assez exceptionnel c'est pas très grave voilà moi j'ai toujours conduit mes affaires comme ça et j'en suis très satisfaite très fière et je continuerai à faire la promotion il faut oser la différence il faut oser et la confiance effectivement c'est le ciment de la performance c'est ça qui fait que quand on fait des enquêtes de satisfaction et d'engagement des collaborateurs quand on leur demande c'est quoi le moteur de votre investissement dans l'entreprise comment vous vous projetez dans l'avenir de l'entreprise ce qui fait l'engagement des collaborateurs c'est toujours lié à on me fait confiance et je fais confiance c'est ça le ciment voilà donc c'est la clé alors évidemment il faut accepter cette part qui n'est pas peut-être pas très très scientifique de la confiance il faut oser voilà et quand on ose et bien on est récompensé alors merci Anna Nathalie il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé et qui rentre effectivement dans cette notion de bien-être au travail et versus qualité de vie et donc environnement de vie ergonomie parce qu'effectivement il y a les relations qu'on entretient au travail et puis il y a aussi les lieux de vie les environnements le fait qu'on s'y sente bien et on sait aujourd'hui combien les outils de convivialité les travaux sur l'ergonomie de locaux sont des sujets qui montent de plus en plus alors nous avons aujourd'hui Didier Riaï vous êtes administrateur d'éthique entreprise à taille humaine d'indépendante et de croissance une organisation patronale qui en avait assez d'entendre parler de relations conflictuelles au travail éthique à crise j'aime ma boîte et puis vous avez décidé de faire de votre métier de la convivialité sur votre lieu de travail et vous avez repris juste à temps qui livrait au départ plutôt du café dans les entreprises et puis vous vous êtes diversifié et donc vous allez nous raconter maintenant justement quel est ce lien quel lien vous faites vous entre bien vivre son travail et bien vivre au travail et bien bonjour c'est vrai que ce qui nous anime à nous chez éthique mais aussi aujourd'hui dans mon entreprise c'est que finalement tous les salariés puissent dire j'aime ma boîte donc c'est autour de ça qu'on s'est dit ben finalement Juste à temps était une entreprise qui livrait en effet du café et puis quand on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays est née cette fameuse Google attitude où voilà tous les salariés ont eu accès à des fruits des plantes des fleurs des boissons des glaces des sièges de massage des salles de ping pong de baby foot etc donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a voulu créer en France donc c'est vraiment sur ce modèle là d'apporter un cadre de vie agréable au quotidien pour l'ensemble des salariés parce qu'on considère que tout ce qui a été abordé aujourd'hui par les différents intervenants est très positif vous parliez aussi de long terme nous on est dans le court terme on est dans l'immédiateté on est dans l'instant c'est à dire que ce qu'on essaye c'est d'apporter vraiment des éléments pragmatiques quotidiens pour qu'on se sente mieux en permanence au travail et donc voilà on livre aujourd'hui des entreprises pour qu'elles vraiment rendent leurs salariés heureux dans leur environnement direct et c'est une tendance de fond on l'observe dans de très nombreuses entreprises de toute taille très grande mais aussi plus petite vraiment l'homme est devenu vraiment la priorité essentielle du management des directions de vraiment faire que les salariés se sentent bien il y a tout un tas de nouvelles fonctions qui sont nées moi je vois chez Facebook par exemple il y a un directeur un jour en rendez-vous il se présente et il me dit je suis le directeur food and beverage Europe je dis chez Facebook je ne comprends pas ce que vous faites c'est étonnant et en fait non il y a une personne qui est là pour gérer toutes les boissons et toute la partie nutrition de l'ensemble des salariés sur toute l'Europe et ça m'a fait penser à autre chose c'est que il y a aujourd'hui on parlait voilà vous parlez d'équipage on parle de sportifs de haut niveau et c'est rentré dans les mœurs ce que avant un grand tournoi avant une grande compétition et pendant on réfléchit à sa nutrition on réfléchit à son hydratation dans les entreprises c'est pas du tout pris en compte les gens viennent ils travaillent et puis voilà ce qu'on veut c'est qu'ils soient performants mais au final qu'est-ce qu'on amène pour qu'ils le soient en dehors de tout ce que vous avez exposé sur le management sur la façon de donner du sens etc mais si on est très très pragmatique sur la performance opérationnelle l'énergie la fatigue ça se gère comme des sportifs de haut niveau par de l'hydratation et par une meilleure nutrition ce sont vraiment des éléments qui sont en train de germer aujourd'hui dans les entreprises et que nous on essaye justement de démocratiser parce que lorsque vous perdez un 2% d'hydratation dans votre corps vous perdez 30% de votre faculté de concentration c'est un exemple il faudrait boire un litre et demi d'eau par jour personne ne boit ces quantités là au travail donc l'entreprise a aussi ce rôle là d'abord de s'améliorer dans les équipements sur l'hydratation sur la nutrition et puis aussi de se rendre compte qu'il y a un lien au final avec la performance avec la performance avec et avec la reconnaissance aussi finalement parce que c'est une façon de reconnaître l'importance qu'on donne justement à la force de travail on dit le salariat à l'origine c'est louer sa force de travail à un employeur et finalement c'est juste aussi reconnaissance de l'effort de travail il y a la reconnaissance il y a après tout un tas de choses que nous on a développées qui sont les box anniversaires donc les salariés vont recevoir le jour de leur anniversaire une box à partager donc il y a vraiment ce côté d'animation aussi quotidienne autour autour de l'homme donc vraiment je trouve que c'est très complémentaire ces visions parce que il y a la partie réflexion à long terme et vraiment qui descend dans les veines des équipes au travers de tout ce que vous avez exposé mais on voit que dans les vraiment dans toutes les grandes entreprises leaders aujourd'hui et notamment anglo-saxon mais aussi dans le nord de l'Europe c'est très scandinave on fait très attention au quotidien à la coque en fait c'est un peu il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent maintenant elles se présentent un peu comme une coque comme un hôtel cinq étoiles pour leurs salariés donc voilà plus vous allez mettre d'ingrédients favorables plus ils vont s'épanouir au quotidien et puis moins il y a tous ces ingrédients là merci merci Didier Rier alors justement Anna Notariani et puis je demande aussi à François Adelin et Valérie Reder très rapidement parce que l'heure tourne et qu'on arrive vers la fin de notre débat et c'est riche vous avez beaucoup de choses à dire donc assez rapidement de rebondir sur cet élément environnement de travail reconnaissance forme physique voilà rapidement Anna Notariani qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous allez dans le sens de alors moi j'ai entendu hôtel cinq étoiles ça m'a fait mon bien mais on me laissera François moi on a fait deux études récemment qui sont très positives puisque ça montre que 66% des dirigeants dans cinq grands pays du monde que ce soit en France aux Etats-Unis ou en Chine en Inde 66% des dirigeants affirment que la qualité de vie de leurs collaborateurs est une de leurs priorités stratégiques donc déjà puisqu'on est sous le printemps de l'optimisme il faut s'en réjouir parce que ce qu'on peut comprendre par ce questionnaire c'est que finalement c'est une tendance internationale et je vous rejoins tout à fait la deuxième étude qu'on a menée c'est de s'interroger est-ce que c'est dans les grandes entreprises les petites entreprises est-ce qu'un petit patron il n'y a pas de petit patron de grand patron il y a des entreprises de 10 à 100 salariés évidemment on n'a pas forcément toujours c'est ce qu'on pense les moyens de développer des services de qualité de vie voilà et donc on a voulu s'assurer est-ce que c'était une réalité ou pas et en fait alors là c'est encore plus intéressant c'est qu'on a fait cette étude l'année dernière avec la TNS et là 80% des patrons de PME on a fait une étude sur un échantillon de 100 dirigeants déclarent avoir fait des liens entre la performance de leur entreprise l'ambiance au travail et au moins une à trois initiatives pour investir dans la qualité de vie de leurs collaborateurs et quand on leur a demandé qu'est-ce qui se faisait comme initiative et bien on a des initiatives sur par exemple le sport donc d'accompagner la pratique d'un sport on a des initiatives sur le restaurant d'entreprise ou sur des chèques restaurant on a des initiatives managériales on a des initiatives et donc contrairement à ce qu'on pense s'intéresser à la qualité de vie et à l'environnement du travail et bien c'est pas forcément des budgets forcément très importants donc c'est c'est très très réjouissant voilà et donc on a cette tendance et comme je le disais dans le groupe Sodexo c'est notre positionnement et donc on s'inscrit aussi en essayant d'apporter des solutions avec des produits et des services à nos clients Valérie Adair vous êtes attentive comme ça la forme physique de vos consultants tout à fait alors moi je vais essayer de donner un exemple concret puisque et rapide et rapide voilà nous nos consultants sont à travers la France et le monde puisqu'ils sont chez leurs clients et donc j'ai l'habitude de dire aux personnes qui s'occupent et de l'accueil de moyens généraux dont je parlais tout à l'heure qu'en fait c'était les mamans et papas d'ailleurs des consultants c'est à dire qu'elles sont là parce que c'est plutôt des femmes en l'occurrence pour leur bien-être mais aussi exigeants c'est à dire que et je suis en train de me dire il faudrait que je les appelle peut-être les responsables du bien-être c'est à dire qu'à la fois elles sont le sourire elles sont elles fêtent les anniversaires etc etc elles s'occupent des corbeilles de fruits puisqu'on est des clients d'éthique etc mais aussi elles leur rappellent les règles de je sais pas je rends mon iphone en temps et en heure etc et donc tout elles mettent tout au service des salariés et que ce soit en termes d'infrastructure que de sourire tout simplement François Asselin hôtel 5 étoiles l'entreprise Asselin si vous venez visiter l'entreprise on est loin de l'hôtel 5 étoiles mais on essaie de s'améliorer une petite anecdote c'était il y a 3 ans non il y a 4 ans à un pot de fin d'année donc juste avant les vacances de Noël nous on fait beaucoup de pot à l'entreprise dès qu'il y a l'occasion de faire quelque chose on fait un pot etc ritualiser ça saoule les équipes exactement oui et puis on a besoin de ça et donc je fais mon petit laïus au personnel et là je vois ils envoient avec moi la dernière recrue c'était une jeune femme qui venait d'arriver avec une lettre et il y avait marqué sur l'enveloppe lettre au père Noël alors c'est les mecs qui étaient très courageux ils se sont dit on va la choisir elle parce qu'il ne pourra pas lui dire non et donc j'ouvre la lettre et je lis et en fin de compte le personnel me demandait si je pouvais acheter un baby foot voilà alors donc entre Noël et le premier de l'an j'ai regardé où il y avait les baby foot etc j'ai acheté ce qui se faisait de mieux fabriqué en France etc j'ai réussi à le faire livrer entre Noël et le premier de l'an et à l'arrivée ils avaient leur baby foot et je me souviens mon père qui a 83 ans qui rentre dans la salle de réunion et qui voit le baby foot mais il dit mais t'es cinglé François mais qu'est-ce que t'as fait là ils vont plus travailler ils vont plus bosser alors là c'est complètement l'inverse voilà c'est que de temps en temps quand il y a des tensions on fait une partie de baby foot et il vaut mieux libérer son énergie négative en jouant une partie de baby foot que finalement à grogner etc ça apporte du lien voilà alors oui merci je crois qu'on peut l'applaudir on va retenir l'idée du baby foot dans le cahier de l'essence pour conclure Jacques vous nous expliquez justement cette notion que nos dirigeants ici présents mais également les témoins ont bien illustré cette notion de leadership serviteur je pense que ce serait important qu'on se quitte sans doute sur quelques mots de votre part autour de cette notion qui permet de passer je vous cite de la performance à l'excellence et de quitter finalement l'injonction de performance sur laquelle on est quand même depuis pas mal d'années maintenant et qui a démontré ses mauvais côtés sur l'aspect stress au travail et peut-être justement cette envie d'excellence ce serait peut-être plus joli et plus qualitatif plus optimiste aussi puisqu'on est là pour ça alors oui c'est vrai et c'est vrai que je retrouve dans tout ce qui vient d'être dit il y a pas mal de dénominateurs communs chez les gens les unes et les autres et vous savez il y avait pas mal de théories du leadership il y en a au moins une dizaine voire plus et à ma connaissance elles ont toutes été inventées par des profs de business school des sociologues sauf une qui a été inventée par un cadre qui à la fin après être à la retraite a écrit un livre sur sa pratique et la pratique de collègues et le livre c'est un livre en anglais qui s'appelle servante leadership bon leadership serviteur et je trouve c'est intéressant alors maintenant c'est repris par des sociologues tout ça des études qui sont faites mais en gros si je puis dire qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un leader serviteur c'est quelqu'un qui à la fois a des caractéristiques habituelles du serviteur c'est-à-dire une vision une ambition pour l'entreprise mais j'ai envie de dire une grande ambition dans l'action mais parallèlement c'est pas du tout celui qui dit suivez moi suivez le panache blanc c'est moi qui vais vous conduire pas du tout c'est quelqu'un qui se met au service des collaborateurs et donc c'est un mélange assez paradoxal comme je dis de grande ambition pour l'action mais de grande modestie dans les relations avec les autres et moi j'en ai rencontré plusieurs et c'est assez impressionnant quand des fois j'ai rencontré le patron plus plusieurs de ses collaborateurs c'est parfois celui que j'ai le moins entendu pendant toute une matinée tous les autres ils ont beaucoup parlé mais patron je l'ai peu entendu il faut presque que je passe du temps avec lui pour en savoir plus et il y en a un qui m'a dit moi je considère qu'une équipe enfin une entreprise et en particulier au niveau des cadres et bien c'est un collier de perles le fil c'est le patron c'est à dire que le fil c'est celui qui est chargé de rassembler les perles les mettre en valeur mais c'est pas important qu'on le voit lui ce qui est important c'est qu'on voit les perles et je peux vous garantir pour le connaître depuis un certain temps et pour avoir entendu les témoignages je sais collaborateur c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas que dire cela mais il le pratique depuis des années et ce qui est impressionnant c'est que les gens qui sont dans cette dynamique et bien effectivement ils sont extrêmement comment dire appréciés de leurs équipes ils se mettent pas en avant mais alors les gens ils sentent qu'ils peuvent s'investir y croire et tout ça et on peut aller plus loin on peut aller plus loin parce que là je parle d'être leader serviteur au sein de l'entreprise mais après tout tout à l'heure j'entendais parler de communauté j'entendais parler de bien commun on pourrait se dire que l'entreprise elle peut être au service du monde et donc les patrons les cadres être au service du monde il n'y a pas longtemps j'ai eu l'occasion de parler devant de faire une conférence devant des étudiants d'école de commerce et je leur ai dit écoutez depuis des dizaines d'années les business school vous vendent un projet un rêve un rêve extraordinaire c'est le rêve d'être les maîtres du monde les maîtres économiques du monde c'est un projet fantastique qu'on vous vend depuis des années ce projet aujourd'hui il n'est plus tellement intéressant il y a un projet beaucoup plus passionnant beaucoup plus excitant beaucoup plus motivant c'est d'être les serviteurs du monde non plus être les maîtres du monde mais les serviteurs du monde et bien je peux vous dire que les jeunes ils étaient super remontés positivement ils m'ont super applaudi à la fin c'est à dire qu'aujourd'hui il n'est plus c'est plus un projet intéressant d'être les maîtres du monde que ce soit les maîtres économiques ou politiques ce qui est passionnant c'est d'être au service du monde ça ça me semble vraiment un vrai projet de société bravo je crois qu'on peut applaudir également tous nos intervenants merci Jacques d'avoir conclu sur cette très belle image merci de nous avoir suivis dans ce débat merci merci à tous nos témoins nos intervenants à Manon également d'avoir été là je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi et un week-end très optimiste et plein de printemps et plein de soleil merci pour votre attention merci je vous laisse on va on va vous projeter vous allez voir en sortant David Ken et son équipe le lancement du film LOL Project vous avez peut-être pu voir d'ailleurs dans le métro sur la ligne 14 en ce moment les travaux sont affichés David Ken et son équipe en fait prennent des photos et mettent en image des gens heureux dans des environnements où on n'a pas l'habitude de voir des images de gens heureux et des visages heureux notamment dans l'hôpital mais également maintenant ils travaillent dans le monde de l'entreprise et on va lancer ces images et ce film et vous retrouverez tout au long du parcours ces photos d'exposition merci à vous très bon week-end le but du projet euh... on va nous détendre pour nous faire rire et prendre des photos c'est pas ça David ? absolument on s'attend déjà à passer un bon moment je pense et à rigoler si pour une fois on arrive à me faire rire ça sera déjà bien c'est histoire de lâcher prise et de nous faire un petit peu oublier tout ce qu'on a à côté tous les petits traquets de la vie on n'ose pas forcément lâcher prise dans le cadre du travail et c'est bien ça crée des liens voilà oui c'est important aussi pour la cohésion je suis assez curieux de savoir effectivement comment David arrive et comment toute l'équipe arrive à amener les gens à éclater de rire donc suspense on a rencontré un pitre à côté donc une bande de copains là à côté je vous conseille d'y aller de temps en temps même si vous êtes joyeux vous le fait ensemble c'était un moment intense on n'a jamais été aussi intime oui c'est ça on se connait pas mais on s'est bien marré dès qu'on a franchi la porte c'est bon on est dedans pendant un moment on oublie tout voilà c'est pas si fréquent que ça c'était juste énorme très très bonne expérience on s'est bien marré c'est le lâcher prise oui mais parce que d'habitude c'est genre oui oui c'était tout ça alors que là c'était pas du tout ça après une journée de réunion c'est super bien je pensais pas qu'il arriverait à nous faire rire comme ça aussi rapidement en si peu de temps c'est pas une personne moi que je vais faire venir c'est pain 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 oui moi aussi vraiment je vais avoir le smile jusqu'à ce soir minimum si ce n'est plus puis surtout j'ai hâte de voir le résultat parce que je pense que c'est tellement contagieux que quand on voit même des gens qu'on connait pas éclater de rire ça marche à tous les coups ça donne forcément la banane et c'est ça qui est beau de voir les autres on n'a pas l'habitude de voir rire c'est bien ça remet un peu d'humanité c'est bien le but aussi c'est quand même d'offrir un éclat de rire à l'hôpital et de faire la même expérience dans des hôpitaux de la région très bonne idée d'amener de la joie à l'hôpital surtout la joie des sourires et puis de redonner un peu j'entrais dire d'espoir à des gens qui sont malades ça sera une grande fierté de découvrir ce grand mur de photos c'est ça l'argument qui nous a fait venir on s'est dit que si on pouvait à travers le sourire la bonne humeur apporter du soleil à des enfants ou même des adultes qui sont dans les hôpitaux alors il fallait le faire leur offrir ce que vous nous avez offert là franchement je trouve que c'est une idée géniale c'est 10 minutes de douleur en moins 10 minutes où on pense à rien on change les idées disons que c'est une façon d'oublier ces problèmes et ces douleurs et d'avoir des endomorphines qui circulent un peu et qui permettent de rigoler comme ça après avoir été en chino où on rigole pas entre nous là j'ai passé 10 minutes vraiment super ça fait vraiment beaucoup de bien ça permet aussi à nous qui avons le cancer de rester insérés à la société ça va peut-être démystifier un petit peu certains médecins par rapport à leurs patients je pense que quand on est bien on apporte à son corps encore bien plus de choses que ce qu'on imagine et ça c'est un vrai cadeau ça vaut le rire ça vaut plein de médicaments en réalité le rire peut beaucoup c'est aussi important qu'un médicament pour nos patients en tout cas puisque en ce qui nous concerne c'est des patients atteints de cancer la rigolat thérapie a été prouvée médicalement ça fait beaucoup de bien de rigoler au lieu d'aller voir un psy on fait un lol project ce serait pas mal c'est remboursé par la sécu ou pas ? c'est contagieux c'est viral je n'ai pas envie de retourner travailler pas trop on peut retourner là par contre c'est pas mal Merci.